Aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Nous sommes venus lui parler de ce que, depuis la mandature passée, nous avons fait beaucoup de lobbies. Nous avons fait beaucoup de lobbies pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'Est et de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous, de voir l'autorité, le commandant suprême des armées, de lui parler. Et dans un bref délai, nous allons encore nous revoir avec lui. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non originaires dans la mission humanitaire que va diligenter l'Assemblée nationale au Nord-Kivu dans le cadre de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a rencontré les souhaits des députés nationaux du Nord-Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Je l'ai dit en titre, examen national de fin d'études primaires. Nous sommes à la deuxième et dernière journée de ces épreuves. Les élèves finalistes ont passé donc les mathématiques. Pour les uns, l'examen semblait difficile, mais pour d'autres, c'était facile. Plus de précision, c'est avec Anastasie Doumbou. Deux jours ont suffi pour les élèves finalistes de sixième primaire d'affronter les épreuves de l'examen de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national, soit du 3 au 4 juin 2024. On pouvait déjà voir des élèves en cours de route entrer et retourner à la maison. Il a né de même devant les centres de passation d'examen, où quelques élèves se sont exprimés avec joie pour relater comment s'est déroulée la fin de cet examen, surtout les mathématiques et les sciences. Difficile pour les uns et facile pour les autres, comme il le témoigne à travers ces images. C'est nouveau. C'est aussi facile. Très facile. Je suis rassurée que j'ai réussi. Le premier jour, j'avais peur. J'ai plus peur. Je suis sûre que j'ai très bien fait cette examen. La mathématique, c'était difficile. Aujourd'hui, c'était un peu difficile. C'était en sciences et en mathématiques. On avait bien étudié. On avait fait tous les cours. On avait vu les questions qui sortaient des cours qu'on avait faits là-bas. Selon les chefs des centres, les examens se sont bien passés dans un climat de sérénité sans incident majeur. Pour l'édition 2024, on constate une augmentation du nombre des élèves et cela se justifie par le fait de la gratuité de l'enseignement, une disposition constitutionnelle activée par le président de la République, Félix-Antoine Tiseke d'Itiloum. Je vous amène dans le territoire d'Iromou. Nous sommes en Nitori pour parler de l'immigration de deux bâtiments scolaires modernes. La cérémonie des remises de ces édifices scolaires a été présidée par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyak-Achama. Johnny Noudi, junior Sélémane. La stabilité de la situation sécuritaire et la paix qui règne actuellement dans le territoire d'Iromou a produit une fois de plus deux bâtiments scolaires modernes au standard international. Ceci fait la joie de parents et élèves du groupement de Macabou de la Chefferie de Bacile, situé à environ 20 km au site de la ville de Bounia. Devant la notabilité, le membre du comité provincial de sécurité, les éducatifs ainsi que les élèves bénéficiaires de ces bijoux sont tout d'une ayant le directeur du programme de fonds pour la paix et la stabilisation. Une coopération allemande a circonscrit le cadre de la cérémonie. C'est une grande première à Nitori et je crois que notre expérience comme première en est une positive et pour apporter des fruits pour l'avenir afin que les bailleurs de fonds, qui est le ministère allemand de la coopération, à travers la banque allemande de développement qui est la KUW, puissent être attirés davantage et pouvoir intervenir encore à Nitori. Lorsque nous avions commencé ce programme, personne ne pensait que nous avions le terminé. Et voilà, une année, jour après jour, tous les ouvrains sont bâtis et aujourd'hui nous avons l'insigne honneur de recevoir le premier citoyen de la province de Nitori. pour pouvoir remettre officiellement les clés. Réconnu pour son attachement à l'éducation, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général, le boyant Kachoma Jun, a exhorté les uns et les autres à l'éducation sur la paix en vue d'assurer un avenir radis à ses enfants de Nitori. Là où il y avait des véhicules incendiés, là où il y avait des groupes armés qui ne faisaient que créer la mort, aujourd'hui vous pouvez voir des très belles constructions jaillir de la terre. Et ce n'est pas n'importe quelle construction, ce sont des écoles, des écoles pour nos enfants. Comme disait M. le Provin, là où on construit une école, on ferme une prison. Ces enfants que vous voyez, nos enfants, vont apprendre dans ces écoles l'éducation à la paix. Signalons qui, ces deux bâtiments scolaires s'ajoutent au strictur sanitaire et scolaire construit dans le cadre de 145 territoires qui se concrétisent du jour au jour sur toute l'étendue de la province grâce à la restauration de l'autorité de l'Etat. D'une province à l'autre, dans le Haut-Toué-Lé, Nathalie Mboula-Kabea nous apprend que la vie économique reprend petit à petit dans la ville d'Issyro. Regardez. Cette envie de désamorcer la crise qui sévit entre les deux chambres de commerce, FEC et FENAPEC, agissant au nom de leurs membres respectifs d'une part et la mairie d'Issyro d'autre part, autour de la perception de la taxe des shops que l'Assemblée provinciale, sous l'égide de son vice-président et président à l'intérim, l'honorable Joseph Tinda, a accepté de jouer au sans peur pompier et c'est après avoir obtenu l'aval du procureur général pour une solution à l'amiable car l'affaire était déjà devant la justice. Au terme des négociations entre les trois parties, après décélage de boutique, un protocole d'accord a été conclu et signé. Jean-Marie Mangot, au nom de ce père, s'en félicite. Nous allons distribuer les documents au fait de nos membres et leur demandons d'aller payer. Curieusement, le maire de la ville, Guillaume Lola, n'a pas tardé de rejeter en bloc cet accord et décider d'en tirer les conséquences. Nous parlons pour signer quel accord ? Moi je suis désolé de vous dire que je ne signe pas ça et je suis prêt à tirer toutes les conséquences de ce qui arrivera. Un acte de désobéissance qui regrette les rapporteurs de l'Assemblée Provinciale, honorable Floribère Makofi. Nous avions constaté que le maire de la ville, il a marqué du respect à l'organe délibérant, prétextant qu'il ne signe pas le compromis général qui a été décidé à l'unanimité. C'est un sentiment de regret. Spanda, l'honorable Joseph Tinda, qui a présidé ces discussions, appelle toutes les parties à privilégier la paix sociale et au maire de la ville de revenir à la région. Le retour de la collaboration qui a toujours prévalu entre les partenaires qui sont l'État et les opérateurs économiques qui sont condamnés à travailler ensemble. Autre chose, travailler en synergie avec l'employeur, c'est le but poursuivi par le président national du bon syndical national, Jean-Claude Aconda, a été reçu par le directeur général de la RTMC, Sylvie Lengue Niembo, et concernant les fausses accusations sur un prétendu détournement, le nuage a été dissipé entre les deux parties. On fait le point avec Anita Louambois. La préservation de la paix sociale dans toutes les entreprises publiques ou privées passe par un dialogue permanent et sincère entre le comité de gestion et l'ensemble du personnel. Ces principes de gestion ont été discutés entre le directeur général de la RTMC et le bon syndical. Pour ce faire, un atelier de formation pédagogique sera organisé par l'employeur d'ici le mois de juillet. Les résultats attendus, emmener les agents, cadres et les syndicalistes à un comportement plus responsable. Ça va vraiment permettre que les délégués qui sont formés puissent savoir leur champ d'action et comment en tant qu'agent, ils peuvent se comporter, comment en tant que délégués peuvent se comporter. Donc c'est vraiment une très bonne chose que l'employeur nous ait donné cette réponse favorable par rapport à la formation. Concernant les fausses allégations sur un prétendu détournement des salaires par le directeur général de la RTMC, le malentendu a été dissipé. Sylvie Hélenguet tient à ce que la paix sociale soit préservée au sein de l'entreprise. Il y avait certainement beaucoup de malentendus qui sont dissipés. Je pense que la RTMC, c'est une société, une entreprise qui est hautement stratégique pour la nation et nous voulons que notre relation avec l'employeur soit une relation en point de cordialité et qui puisse permettre à ceux que ces rapports soient des rapports de convivialité et des dialogues permanents et un dialogue qui est franc et sincère. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale entre le bon syndical et l'employeur qui tient à travailler en synergie. La problématique de la paix des fonctionnaires de l'État, l'un des défis à relever par le gouvernement souminois, à cela s'ajoute la dépréciation de la monnaie locale, le franc congolais, en tout cas difficile pour les ménages dénoués les deux bouts du mois, constat de Gaëta Magalano et José Dimoné Kéné. Comme chaque matin, Justin Macachi emprunte cette avenue de Linguala pour s'y rendre à son lieu de travail. Bonjour papa, bonjour. Pour s'y attacher de bureau de 10e classe, la problématique de la paix de fonctionnaires de l'État reste une épine pour le gouvernement. En tout cas, on ne nous paye pas tant. D'ailleurs, c'est qu'on nous paye. On ne sait pas si c'est un salaire, si c'est le transport. On ne sait même pas définir. 300 000. Ça ne répond à rien. Vendeuse de pain, elle a de la peine de subvenir aux besoins de la maison. Déjà, la pension alimentaire déboursée quotidiennement par son époux n'arrive pas à rencontrer le besoin de la famille. Nos maris sont payés en francs. Or, les bailleurs nous exigent de payer le loyer en dollars avec un taux élevé. Conséquence, dépréciation de francs congolais face au dollar américain qui influe sur le prix de produits de première nécessité sur le marché. Le prix ne font que galoper. conséquence, perte du pouvoir d'achat. Pour le ménage quinoa, la situation est chaotique. 100 000 francs aujourd'hui, comme Timoine Linda Djima, ne représente plus rien. Nous avons une série de recommandations formulées à l'endroit du gouvernement souminois. Nous demandons au chef de l'État qu'il fasse par tous les moyens pour un peu penser pour les fonctionnaires. Que le nouveau gouvernement prenne en considération nos doléances. Le Congolais attend de pied ferme l'amélioration de leurs conditions de vie comme promis par le président Félix Tshikedi promesse résumée dans sa politique du peuple d'abord testament du sphinx de l'IMETE et Tchenti Tshikedi Ouamouloumba. Nous sommes dans le Okatanga pour vous dire que l'intoxication alimentaire d'un groupe d'individus à l'INULU des allégations qualifiées de fausses rumeurs par la population rencontrée par nos confrères de la RTNC Okatanga. Les activités académiques et scientifiques se déroulent normalement bien à l'université de Rumbashi. Les étudiants dans les auditoires d'une part la tenue des journées scientifiques les soutenances des tests et des doctorats d'autre part L'une d'elles c'est un sujet d'actualité dans notre pays qui s'intitule Culture politique et participation électorale à Rumbashi une contribution à la théorie de la participation politique dont l'auteur et le chef de travaux Maurice Banzakayembe proclamait docteur en sciences politiques et administratives en obtenant la mention grande distinction. Dans cette dissertation dans cette dissertation d'autorale il a tout simplement été question d'analyser les implications que la culture politique a sur la participation électorale. Il a été observé que les électeurs de Rumbashi cherchaient à tout prix le changement mais la culture paroissiale à laquelle ils sont assujettis constitue un bocage parce que c'est une culture qui fait à ce que les électeurs toutes les questions importantes se tournent vers les sous-systèmes d'unité comme la vie l'ethnie la religion tout comme la région ou la province. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il est nécessaire parce qu'on veut absolument le changement s'il faut qu'on arrive au changement attendu il faut les bascunes pour se situer par rapport à la nation et même d'agir dans l'espace politique. Nous avons estimé que s'il faut absolument qu'on arrive au changement A la police nationale congolaise l'atelier sur la convergence des visions pour la mise en oeuvre des formations au profit du personnel de la direction générale c'est Clotierry nous dit Nicole Sesep-Loka Ces assises de 5 jours ont permis aux responsables des écoles de formation de la police nationale congolaise de faire un état des lieux et de dégager des pistes des solutions pour le bon fonctionnement de ces écoles occasion pour les commissaires divisionnaires Jean Bosco Galenga d'exhorter les participants de mettre en application toutes les connaissances acquises pour une police plus professionnelle Tout en remerciant la division réforme du secteur de sécurité de la MOLISCO les différents intervenants et les experts de la direction générale des écoles et formations qui ont bien voulu partager leurs expertises J'ai foi J'espère que les participants sont désormais placés sur la même longueur d'onde et leur vue pour la mise en oeuvre des formations au sein de la police converge Monsieur Elie Dieng de la division réforme du secteur de la sécurité de la MOLISCO salue l'engagement des participants à s'inscrire dans la dynamique de la transformation de la PNC Les sujets abordés lors de cet atelier sont édifiants et montrent l'engagement de la PNC à s'inscrire dans une dynamique de réforme transformatrice du secteur de la sécurité en RDC Nous nous réjouissons des résultats atteints après 5 jours de dur laveur Cet atelier a bénéficié de l'appui technique et financier de la MOLISCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité Les chefs coutimiers du secteur de l'Uilou dans le territoire des Mouchacha provins du Lualaba ont été sensibilisés sur la culture de vivre ensemble pour promouvoir la paix et la cohésion communautaire On fait le point avec Ricardo Bambéka La terre est l'enjeu important pour les communautés qui s'identifient à elles à travers les dépositeurs qui sont les chefs de terre et les chefs coutimiers Ces derniers jouent le rôle d'albitre en cas de conflit foncier Voilà pourquoi il faut mettre un terme aux différents qui opposent souvent les communautés C'est dans cette optique que l'administrateur du territoire de Mouchacha dans la province d'Illualaba Séphorien Muelou assisté de la chef du secteur de l'Uilou Bétiquien de Katoke devant le chef coutimier du secteur de l'Uilou réuni pour la cause a tapé dix points sur la table avec un temps ferme pour demander à ces derniers d'abandonner ces pratiques source des conflits Il les a exhortés à vivre en harmonie et dans la concorde tel que voulu par l'exécutif provincial d'Illualaba Fifi Masuka Saïni Je vous ai convoqué ici pour que nous puissions ensemble trouver des solutions aux différents problèmes des terres qui opposent quelques-uns d'entre vous Nous voulons qu'au sortir de cette rencontre on ne parle plus de ces conflits entre tel ou tel autre chef coutimier qui se dispute de terre Nous devons privilégier la paix en respectant les limitations foncières des uns et des autres Les autorités coutimières ont levé l'option des vrais pour la paix en attendant la grande rencontre avec les autres autorités coutimières pour trouver des pistes et des solutions dirables à tous les niveaux Pendant ce temps les notables et leaders du territoire de Gourougou engagés pour le développement de cette partie du pays et eux se sont retrouvés récemment au Pullman Hotel pour parler du développement de leur territoire et de la province du Quilou Images et commentaires C'est une réunion de réconciliation mais aussi de prise de conscience que vient d'initier Betty Kipilo notable du territoire de Gourougou Ce jeune leader vise à travers sa démarche le renforcement des liens des ressortissants de son territoire en vue du développement de cette entité et de la province du Quilou Au cours de ses assises l'assistance a été renseignée sur la nécessité de l'implication de tous les leaders du territoire de Gourougou pour le rayonnement et le mieux-être de la population de cette partie du pays Le ministre La Jeunesse du Quilou ainsi que le député national Pierre Soumey ont salué la vision de Betty Kipilo J'aurais voulu demander à tous mes frères et soeurs de Gourougou de pouvoir s'approprier cette initiative qui est très louable parce que vous voyez partout où il y a des gens il y a toujours ces soucis de pouvoir s'y développer Alors pour s'y développer moi j'ai toujours conçu le développement comme une conjonction d'idées et comme une jonction de point de vue et ça c'est très important Le participant à cette rencontre a promis de se pencher sur le mot qui range le territoire de Gourougou et de proposer des solutions idoines pour son développement L'initiative du notable Kipilo sera pérennisée et a garanti l'assistance D'ailleurs une messe de réconciliation est projetée pour le samedi 22 juin prochain en la cathédrale Notre-Dame du Congo Je vous invite à présent à suivre ce reportage relatif à la formation des avocats de la province du Coulou Aperçu historique de textes portant organisation du barreau le devoir fondamental interdit l'incompatibilité et droits de l'avocat procédures disciplinaires et quelques questions spécifiques récurrentes à la profession étaient au centre de la formation des avocats du barreau du Coulou Personne n'étant à l'abri de la connaissance de règles professionnelles c'est là une bonne occasion pour ces hommes en torse noire d'apprendre auprès de numéro 1 de leur profession du pays Ils ont été très attentifs j'ai parlé des devoirs fondamentaux des avocats des interdits des incompatibilités j'ai essayé de parler de droit de l'avocat et par la suite bien sûr je devais m'appréhentir sur la discipline parce que la discipline elle est plus qu'importante pour le moment Bon nombre d'entre eux ne sont pas restés silencieux comme dans leur habitude et ont posé de questions sur toutes les zones d'ombre tout en présentant aussi leur désidérata concernant la profession pendant le jeu de questions et réponses Pour nous c'est un grand honneur de recevoir le père de tous les avocats de la République démocratique du Congo et il l'a prouvé par la qualité de la formation par l'importance des matières qui ont été développées Cet événement est une grande première dans l'histoire du barreau du Quilou du fait que recevoir en formation la plus haute autorité ordinaire du pays c'est la rentre dans les annales de cette structure dirigée de la main de maître par le bâtonnier Benoit et Pouta Monama Religion pour terminer avec la sortie officielle de la chorale le temps de Jésus c'était le dimanche dès juin 2024 à l'église de Sébéco Ngaba images et commentaires L'évangile s'est fait par la parole et par les chants la chorale le temps de Jésus attendait qu'au Tégé mère d'Ngaba s'est choisie la voix de la louange et de l'adoration par des cantiques à la gloire du Très-Haut pour éveiller les peuples des dieux sur les signes du temps de la fin avec un répertoire constitué des chansons inspirées dans les temps de la fin et Bibanga Banga la Cotégé mère d'Ngaba a présenté aux fidèles de la communauté baptiste et au Congo Sébéco Ngaba la liste de ses compositions en présence du pasteur Odon Bondo à l'occasion de sa sortie officielle et de sa consécration L'officien du jour qui a tiré sa prédication dans les livres des Lucs 418 a exhorté les chrétiens de cette église sur les thèmes consacrés pour annoncer les temps de la fin une cérémonie qui a été marquée par des louanges et d'adorations intenses avec le choral Sœur invité pour la circonstance la mission que nous avons c'est de prêcher à toute la communauté et à toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur de demeurer en Christ le temps s'approche le temps du dernier jugement arrive bientôt nous devons être prêts pour ne pas être effrayer ou ne pas rater le royaume des cieux cet événement a été dédié à la paix dans l'est de la RDC et au soutien au Fardec nous sommes chrétiens mais nous devons aussi garder cette attitude patriotique pour ne pas vendre notre pays le Congo c'est notre terre que Dieu nous a bénis nous a donné nous devons travailler pour ça la cotégée mère d'Ngaba c'est une chorale dont les aspirations sont tournées vers l'avenir elle est donc la première chorale de la communauté à être reconnue officiellement pour représenter l'église dans les territoires nationales internationales l'église l'église de la communauté ainsi s'est réfermée cette édition de 13h30 sur la RTNC nous disons merci aux différentes équipes de la régie qui nous ont accompagné merci à vous de la confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient à 19h et ce sera avec Bobo Mokon de la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes à mon vlach